Ces étudiants sont en short, en jupe, en pantalon à trous ou encore en training des tenues interdites par le règlement d'ordre intérieur de leur école. Léandre est en cinquième, il mène une bataille capillaire. J'avais des cheveux mi-longs donc il m'arrivait là et en regardant de l'héroïe, il était bien cité que les cheveux des garçons pouvaient arriver jusqu'aux épaules. Malheureusement, la directrice m'a convoqué et m'a dit écoute, tu as deux solutions, soit tu coupes tes cheveux, soit on te vire définitivement de l'école. Des témoignages comme celui de Léandre, il y en a beaucoup. S'il a été contraint de se couper les cheveux, Léa, elle, a dû se couvrir. J'étais en deuxième humanité, donc on découvre son corps et on n'a déjà pas un bon lien avec ces changements que là, quand l'école nous dit que c'est pas bien, c'est encore plus difficile en fait. Dans certaines écoles, la pression est forte. Guillaume a été accusé de tentative de rébellion au sein de l'établissement pour avoir aidé des camarades victimes de discrimination. Une tenue pas dans les règles du règlement, eh bien à la grille on nous dit écoute, tu pars chez toi mais il y en a, il faut savoir qu'ils habitent à deux heures de l'école. Face à ces témoignages, le comité des élèves francophones demande que les règlements d'ordre intérieur des écoles soient conformes. Tout ce qu'on demande c'est que les écoles se conforment à la loi, qu'ils suppriment les passages discriminants et sexistes de leur héroïque. L'habillement, le vestimentaire ne doit pas être un frein à notre éducation. Si on nous refuse l'accès d'une école à cause de nos vêtements, c'est que notre habillement est plus important que notre éducation. Suite à cette rencontre, la ministre de l'éducation Caroline Désir a réagi sur Facebook où elle insiste sur la nécessité d'instaurer un dialogue avec les élèves pour les règlements.